Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer notre Femme Nénuphar aujourd'hui, on va essayer de faire l'intérieur du Nénuphar et le terminer. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes de ce modèle dans la playlist Femme Nénuphar sur ma chaîne ladenteldelila.wifeo.com Retrouvez ce modèle dans le catalogue de Michel Journe dans la série création en référence SC34. Donc pour rappel, ce modèle n'est absolument pas fait pour les débutants. Alors nous avons toujours ici nos 5 paires qui sont sur ces épingles là. Et je viens de rajouter une paire ici, donc 2 au-dessus, une ici avec le trait qui descend. Ensuite 2 épingles au-dessus, vous rajoutez encore de nouveau une paire. 2 épingles au-dessus, encore une paire. 2 épingles au-dessus, encore une paire. Ensuite juste à côté, vous pouvez rajouter une paire. Et la dernière sera à mettre 2 épingles plus bas, ici. Donc chacune de ces paires, vous pouvez les mettre une seule fois en torsion. Normalement, je n'ai pas vu d'autres paires à rajouter. Si c'est le cas, je vous referai à la suite de cette vidéo un petit aparté pour vous montrer. Et sinon, on fait comme les derniers jours, c'est-à-dire que vous allez regarder dans le descriptif, sous cette vidéo, le pas à pas, pour voir les croisements paire par paire. Maintenant, je ne vais pas le remontrer à la caméra, puisque ce point est appris dans une des étapes de cours, l'étape 2 pour le fond. Voilà, donc je vous retrouve une fois que tout est terminé. Alors, effectivement, j'avais oublié plusieurs paires ici, sur la gauche. Donc j'en ai fait 5, que je vais crocheter sur toute cette partie-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, donc si vous avez suivi les indications qui se trouvent dessous la vidéo, vous devez avoir ce résultat pour le nénuphar. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous embrasse tous très fort, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501